Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation aujourd'hui, elle est bloquée. Le maire campe toujours sur la même position, à savoir qu'il se retranche sur un PLU, qu'il dit que ce local ne doit pas pouvoir exercer à partir du moment qu'il fait dans un local technique. A savoir que le PLU a été en cours de modification jusqu'au 10 ou le 13, donc il avait tout le voisir de le faire, puisque cette situation est pourrie depuis le mois de juin. Il nous a demandé de faire le changement d'affectation, ce que nous avons fait, de le faire passer en local commercial, et il nous a dit à partir de ce moment-là qu'on pourra exercer. Et quand nous avons rempli tous les formulaires, il a envoyé ses documents à la DDE, déjà en donnant un avis défavorable. Donc effectivement, la DDE a séjoint évidemment au maire, s'est retranché, a redonné effectivement les documents, et le maire se retranche en disant que ce n'est pas lui, c'est la DDE, alors que le PLU c'est le maire. Le maire a tout pouvoir. Il a le pouvoir de débloquer cette situation, et effectivement, il ne souhaite pas que ce distributeur soit ici, par rapport à sa proximité d'habitation, et aux troubles soi-disant de nuisances des gens qui viendraient boire, manger sur place. Il fait un amalgame d'une situation, il n'est pas pour ce distributeur. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Aujourd'hui, nous sommes donc à deux semaines de grève de la faim. Nous souhaitons effectivement contribuer à la population qu'elle se joigne à notre cause, et si effectivement la situation ne se développe pas, il va arriver à un moment donné où c'est soit je dépose le bilan, ou soit j'ouvre. Donc il sera sûrement question que j'ouvre. Et effectivement, je me demande, je ferai une dégustation pour faire bon sens aux gens, qu'est-ce qu'il existe, et effectivement voir que le commerce, c'est très important sur une ville. Une ville sans commerce, c'est une ville morte. Donc pour un maire socialiste, je trouve ça un petit peu regrettable. Il demande que je l'attaque au tribunal administratif, mais si demain je l'attaque au tribunal administratif, c'est une affaire qui va durer pendant deux ans. Et il y a tout loisir que moi, pendant deux ans, ma situation, je ne pourrais pas ouvrir. Donc c'est perdu d'avance, ça va durer, ça va durer. Donc effectivement, on va ouvrir, et on va voir ce que le maire va décider de faire à ce moment-là, je pense. Donc vous allez ouvrir, que ce soit la décision ? Je pense que malgré la décision, oui, je vais ouvrir. Parce que je n'ai pas d'autre solution. C'est soit j'ouvre à un moment donné, ou soit c'est le dépôt de bilan. Et c'est une faillite pour ma famille. C'est la faillite personnelle. J'accuse aujourd'hui 10 000 euros de perte. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis à plus de 4 000 euros de découvert. Donc j'ai épuisé tous mes fonds, et j'ai misé toutes mes économies pour apporter un apport sur cette machine. C'est 60 000 euros d'investissement. Vous comptez ouvrir quand ? Je ne sais pas encore. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas encore. C'est parfait. Merci.